parce que dans les faits si j'ai pas point je fais pas de dégâts mais non je vais rester sur la poigne je sens que je vais le regretter en fait je me dis qu'urgo s'il veut pas que je lui proque la poigne je lui proque pas la poigne mais à la fois à la fois dans les trades si j'ai pas la poigne je pense qu'il va trop me chier dessus parce que ouais lui la presse y attaque un champ à permaban ouais mais ça on s'en fout c'est ça aussi la le secret dans le league of legends moderne dans le league of legends moderne il y a tellement de champions à permaban que tu peux te permettre de jouer un champ qui mérite de se faire permaban parce que comment dire sera impossible de permaban tous les champs qui méritent un permaban du coup ton champ qui mérite un permaban tu vas certainement pouvoir le jouer très régulièrement c'est plus un souci de jouer un perso qui est broken maintenant avant les persos broken ils pouvaient tous se faire sortir sur une draft si ça bannait bien maintenant c'est plus le cas du coup du coup on s'en fout je pense je vais prendre un bouclier il va avoir plaques d'os et presse y atta qu'il est meilleur en early que moi quand même trinda c'est pas si infecte atm en vrai de vrai c'est pas infecte tu peux bien snowball tu peux bien speedpush et un bon laner et entre les mains d'otp tu peux avoir un gros impact sur les parties mais faut être lucide faut être lucide compare le kit de trindamere aux autres perso dans sa catégorie c'est à dire les hyper carry melee compare le kit de trindamere avec jacks fiora camille yone gwen moi mon perso j'ai interdiction formelle de rater ma phase de lane sinon je suis un creep toute la game et si je réussis la phase de lane vu que mon kit sera forcément en dessous des kits récents bah je vais quand même très certainement me faire balader tu vois ça va me demander beaucoup d'efforts pour être impactant genre les gîtes il ya tellement de game où je sais pas un trinda en 3-0 a beaucoup plus de chance de perdre la partie que une camille en 0-3-1 enfin bref c'est un autre débat on s'en branle on va pas débattre sur le fait que les nouveaux kits sont très souvent bien meilleurs que les anciens très souvent c'est pas tout le temps le cas parce qu'il ya des anciens kits qui supportent très très bien jarvan par exemple il a pas bougé depuis sa création il est top tiers mais y'a des kits qui vieillissent plus ou moins bien quoi je me dis que j'aurais peut-être du prendre fleet parce que le truc c'est que dès que je m'avance pour lui prendre une poigne je m'expose à un de ses all-in et les all-in d'Urgot ça fait très peur ok s'il fait des trucs comme ça là je peux lui proc la poigne ouais non je pense que c'est plus un match-up fleet à voir sur le long terme non 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 En plus la mouvement de speed du feed serait très efficace contre lui La poigne est mieux quand je peux me permettre de lui dash sur la gueule mais c'est rare Puis en général engager Urgot c'est pas bon parce qu'il a un très bon kit de réception Après là tu vois je pense que je peux me permettre Mais bon j'ai un niveau d'avance et le boons avec moi Je sais pas je pense que je vais rush les berserks La mobilité c'est trop important contre Urgot je trouve Ok je vais revenir à temps Il n'aura pas le temps de crash Je vais pouvoir freeze Je vais pouvoir freeze Je lui mettrais bien un gank mais j'ai peur qu'il tue mon jungle Ça reste un Urgot level 6 quand même Je pense qu'il va revenir avec les tabis Ok il revient pas avec les tabis du coup les gankables En vrai il aurait pas dû claquer l'ulti percé c'était pour rien Il y avait aucune chance Je crois qu'il a claqué la TP on est d'accord Ouais il a claqué la TP Je vais pouvoir crash cette wave Attends en vrai il y a un snowball à faire là Ta gueule caille ça sale merde Il n'y a pas à avoir un comportement comme ça Bro toutes les games j'espère que mon jungle il joue topside Je le spam pas de guillotine quand ça arrive pas Tout le monde a envie que son jungle joue de son side il n'y a pas à se comporter comme ça Bref en résumé sale merde Bon en vrai là tout ce qui se passe c'est parce que le Urgot a pas rush tabi C'est vraiment un matchup dans lequel il doit rush tabi Là il troll Du coup on peut bien l'abuser Putain trop trop bien on a un next tech On a les grubs on a un next tech Oh vas-y il faut la mute Mute Silence Chose Objet Créature Ta gueule Pas d'infos sur le Urgot Ok il ne m'attend pas dans un buisson Je vais attendre d'avoir mon air pour être proactif Ok il veut que je push Le seul soucis c'est que j'ai pas d'ulte Donc on peut pas dive encore Oh j'ai cru j'allais pas l'avoir Mais il y a trop de ping Arrêtez S'il vous plaît C'est insupportable Comment tu peux te focus Bon tu sais quoi Hop Je suis un joueur de Trindamer après tout Je mute toutes les communications Je pense que Urgot va venir tuer mon Ous Ok non Ok on s'en va Oh il a cancel l'ATP Le problème c'est que si Gwen a fait une ligne droite top On est mort là C'est flippy Je vais prendre la tour La dernière fois que j'ai laissé une tour En me disant je vais plus snowball le mec Je l'ai regretté Ouais le volley il joue Fait les objectifs Il joue autour de l'ulti Trindamer Il a écouté mes pings en early Vas-y je vais faire ça J'hésitais avec le Stride en vrai un peu cette game Mais il y a 3 mêlées quand même Et je suis bien devant J'ai l'impression que Jinx est up de baiser Oui ils ont fumé sur le up Elle en avait vraiment pas besoin Et maintenant elle domine la méta Il y en a à toutes les games Et toutes les games elle est problématique Bon ça m'emmène pour ma wave Mais c'est important que je l'aide Attends il se passe quoi exactement là Ok ça dive bot Meurs pas On peut de nouveau cancel la TP Non il s'est fait cancel C'est pas lui qui a décidé de la cancel Ah merde Oh Ouais j'étais mort dans tous les cas Attends faut que je regarde le wiki d'Urgot Il y a un truc que je n'ai pas compris là Parce que l'ulti m'a slow Quand il me l'a lancé Et il m'a slow une seconde fois Putain il y en a des lignes Alors tu balances l'ulti C'est peut-être parce qu'il a cast l'exécute à la fin Je sais pas Mais il m'a slow deux fois les gars On est d'accord Il m'a slow quand il m'a lancé l'ult Et il m'a slow quand il la recaste Après j'ai même pas l'impression qu'il les recaste J'ai l'impression que ça m'a slow quand je l'ai tué Merci Mathieu Et Monsieur Euss Pour les abonnements Ouah il se permet de faire des mercures contre moi Encore une Jinx Lulu les gars J'en peux plus de Jinx Lulu Toutes les games c'est là Toutes les games c'est trop chiant Ok la Gwen va faire ses camps topside Ma team est botside pour que je chill Est-ce qu'elle va d'un ? J'aimerais juste tapoter ça un coup Putain mais ça c'est les dégâts qu'il met avec un fâche Ah il m'a balancé un cul en mourant C'est pour ça que j'ai été slow Je l'avais même pas vu Bon j'ai pu entamer sa tour Mais bordel qu'est-ce qu'il fait mal Ok on s'en va Je vais chercher mon deuxième item Il y a un spike à prendre Vu que ça va jouer sur les rails Peut-être que je devrais les bots Après j'ai une T2 qui est bien travaillée J'ai envie de la récupérer cette coup du T2 Le rise y va vas-y je vais bot Il y a quoi lui ? Ok il a toujours pas la BRK Je l'ai pas trop au max Normalement je l'ai C'est quand même 1000 fois moins désagréable que Yone et Yasuo Yasuo il a des vrais timings de faiblesse Yone j'ai l'impression il en a pas Tout le temps chiant Oh l'infâme Lulu Ok j'ai une T2 tous les jours Avec des moly chez les Seagrubs Tiens je vais reset maintenant J'ai mes yeux rivés sur cette merde les gars Je suis traumatisé Je suis traumatisé de Jinx Mais particulièrement Jinx Lulu Ouais Rise on en revoit un petit peu Depuis qu'elle a été buff J'aime bien le pick en vrai En général ils font des bonnes games Mais ouais Rise il a été buff Sur le dernier patch je crois Je sais plus exactement quand Ils ont buff de 5 Les dégâts de son Q Ce qui peut sembler pas énorme Mais pour un perso qui t'en spam autant Ça fait une grosse diff Ok il m'envoie la Gwenbot Non ? Ah ça joue le Drake Je sais pas le volley est pas avec nous J'ai un peu perdu mon gosse pour rien My bad On peut prendre ça très très vite Et derrière on s'en va On va pas leur donner un illibat free farm Putain Gwen et Kaisa Elles se sont duels 30 fois dans la game J'ai l'impression Elle est tout le temps sur ses côtes C'est dommage Je pense que c'était mieux sur moi Attends Non j'ai rien dit Je l'ai eu en fait Ok ils ont FF Non Une auto attaque J'ai vu que j'avais un kill sur Jing Je pleure Bon enfin une game qui veut dire quelque chose Ça compense pas les deux dernières Mais ça fait du bien Je vais honor le volley Il a bien joué la game Sté sung Et puis dis t'ocinet Et puis j'ai j'avais reçu Tout le temps